de son excellence, messieurs les gouverneurs de province, pour mater l'importance qu'il attache à la sécurité des personnes et des biens par le partenariat police-population. La construction de cet ouvrage que nous allons inaugurer, résultant du partenariat entre la police nationale congolaise et le venu de surfinancement du gouvernement japonais. C'est pourquoi nous les remercions vivement et, en même temps, ça cadre avec la vision du chef de l'État, commandant suprême, et phare de la PNC, son excellence Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo, qui ne cesse d'améliorer les conditions de travail de nos services, malgré la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Nous demandons aux autres partenaires d'emboîter le pas pour appuyer la PNC dans sa mission pour fournir un service de qualité à la population du Nord-Quiven. Comme vous le constatez, aujourd'hui, c'est un grand jour pour le commissariat provincial. Un jour de joie, d'autant plus qu'il est doté d'une infrastructure de qualité. Le PNUD nous a toujours assistés. Le PNUD nous a toujours appuyés. Dans ses réalisations, nous avons déjà bénéficié d'un bâtiment de 12 mètres sur cette pièce alimentée en énergie solaire. Nous avons acquis trois bureaux. Nous avons acquis des chaises et bureaux. Nous avons acquis ou bénéficié des chaises pour visiteurs, des armoires métalliques, des tiroirs. Nous avons acquis des lampes de marque DEL Attitude 3440. Nous avons acquis des imprimantes HP Laser Jet en couleur. Nous avons acquis neuf cartouches de couleur rouge, bleu, jaune et noir. Nous avons reçu de la PNUD neuf motos. Nous avons reçu des PNUD six kits panneaux solaires installés pour nous permettre d'augmenter la capacité opérationnelle. Nous sollicitons, malgré tout ce que nous avons reçu, nous sommes toujours demandeurs. Notamment, nous demandons, si possible, les partenaires nous assistent également avec un certain nombre de béquines l'entriseurs, améliorer la communication avec notre population, améliorer la communication interne à la PNC, donner des formations pour les animateurs au niveau du CCO. Nous avons également besoin d'un nombre important de motos pour nous permettre à ce que les policiers puissent se déplacer dans des coins aussi difficiles. Nous avons besoin également des moyens qu'on peut mettre à la disposition du CCO. des lits de campagne et d'équipement pour les éléments qui font le piqué à l'état-major commandement, comme cela provinciale du Nord-Kivu. Pour tout cela, aux uns et beaucoup d'autres que nous n'avons pas cités ici, qui nous ont apporté leur appui, nous leur disons également merci et les rassurons de notre reconnaissance. Je voudrais terminer mon adresse en remerciant encore une fois de plus les partenaires PNUD pour cet investissement, combien utile pour la sécurisation de la population et de leurs biens. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive le partenariat PNUD. Je vous remercie.